... Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce vendredi, marquée par ce point de presse tenu par les socialistes partisans du maire de la Médina pour sa libération, ils lancent l'opération FIPOU. Khalifa, ça lui présente sa liste pour les législatives de juillet prochain. Un rassemblement qui s'est tenu en présence des forces de l'ordre. Un important dispositif sécuritaire a été déployé. Nous ferons le point en début d'édition. Situation au sein du Parti démocratique sénégalais. Suite à ses propos contre le coordonnateur national du PDS, Farba Senghor persiste et signe. Face à la commission de discipline du parti, il maintient ses propos. Pour le président de la Fédération nationale des libéraux, pas la peine de parler de crise au sein du parti. Réaction du docteur Cherty Diansek dans ce journal. Les retraités de Thies réservent un accueil peu chaleureux à une délégation conduite par Racine Sy, le patron de l'IPRES. Une rencontre qui entre dans le cadre d'une tournée nationale sur la mensualisation des pensions et la gestion de la retraite. Alors que les retraités protestent contre la modicité de leur pension, l'IPRES annonce une série de mesures. 3 milliards de francs CFA de drogue et de produits impropres à la consommation incinérés à Saint-Louis. Une opération menée par la brigade régionale des douanes et qui visait les départements de Saint-Louis, de Podore et de Daganah. Ce soir, l'invité du 20h est Zator Mbaï, député progressiste et responsable à l'AFP. Il répondra aux questions de Mamoudou Ibrakan en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite le développement. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision. Futur médias convoqués devant la commission de discipline du Parti démocratique sénégalais, Farba Senghor n'a retiré aucun de ses propos à l'encontre du coordonnateur national du parti, ou Marsar, alors que le chargé de la propagande du PDS dénonce la gestion de son coordonnateur. Il peut compter sur le soutien de sa camarade Aïd Amboj. Si cette situation au sein du parti fait polémique, le président de la Fédération nationale des libéraux assure qu'il n'y a aucune crise au sein du PDS. Écoutons le docteur. Cher Tidiane Sek, ses propos sont recueillis. C'est vrai qu'il y a certaines personnalités du PDS qui soulèvent la voix, mais c'est dans le cadre du fonctionnement normal du parti. Absolument pas. Il n'y a absolument rien de nouveau par rapport à ce phénomène. Ce qui est important, c'est que le parti parle par le secrétaire général national, le porte-parole du parti, le comité directeur. Et toutes ces instances fonctionnent normalement. Donc véritablement, c'est une distraction, j'allais dire, parce que nous sommes en train de réorganiser notre parti, nous sommes en train de préparer nos coalitions et nous sommes en train de préparer les élections législatives et présidentielles. Un élément qui se définit comme étant hors du commun, face des choses hors du commun, ne doit surprendre personne, je crois. Le processus est en cours. Il y a une commission de discipline au sein du PDS qui est chargée de régler les conflits. Et cette commission a été mise en voile. C'est pourquoi le frère Farba Senghor a été entendu hier. En Gambie, pour faciliter son départ de Banjou, le Nigeria et le Maroc proposent l'asile politique. Aya Yadjamé, le président Bouhari et le roi Mohamed VI étaient attendus ce vendredi dans la capitale gambienne. Le président sortant à lui interdit à la Cour suprême d'organiser la prestation de serment du président élu Adama Barro pour maître Hassan Diomandiaï. Les offres du Maroc et du Nigeria peuvent déboucher sur une sortie de crise. En Gambie, écoutons le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Ses propos sont recueillis par Alassane Bar. Un asile pour le président Djamé, des pays comme le Nigeria et le Maroc prêts. Une solution de sortie de crise de l'avis de maître Hassan Diomandiaï. Je pense que le fait que des bonnes volontés se manifestent, notamment des pays pour offrir le droit d'asile, procède de cette volonté de chercher au maximum une solution pacifique, une sortie de crise qui soit honorable et qui permette d'éviter l'usage de la force. Je pense que la communauté internationale et notamment les pays africains sont dans cette dynamique. Mais alors, est-ce que cet asile peut garantir une quelconque immunité à l'omphor de Canilaï ? En aucun cas, cet asile ne peut pas signifier absolution ou en tout cas immunité ou en tout cas que Yaïdiamé puisse ne plus répondre devant la justice demain. Donc cela ne ressort pas des prérogatives d'un état futur de Nigeria et que cet asile doit être interprété dans ses justes proportions. Et maintenant, la communauté internationale, le droit international a prévu des mécanismes, a des pratiques qui, si les conditions ont été réunies demain, mais évidemment, M. Yaïdiamé n'aurait d'autre choix que d'organiser sa défense. Yaïdiamé veut une loi d'amnestie, mais selon le droit de l'homéiste, le vote de cette loi n'aura aucune valeur juridique en cette période. Yaïdiamé ne peut plus prendre des actes fondamentaux ou des actes fondateurs. Yaïdiamé, il est dans une situation de transition. Il est dans une sorte de gestion courante où vous ne pouvez plus prendre des actes de disposition, des actes graves de nature comme une amnestie. Il faut qu'il comprenne que même les nominations administratives qu'il est en train de faire n'ont aucune valeur juridique. Quand vous êtes battu, il y a une période qui est devant vous. La conclusion de M. Assane Dioma, Yaïdiamé n'a d'autre alternative que la solution qui lui est offerte en ce moment. On reste avec la situation en Gambie. Le ministre sénégalais de l'Industrie et des Mines demande à Yaïdiamé de laisser le pouvoir au président élu Adama Barro. Pour le maire de Linger, la position du Sénégal reste la même, respecter la volonté du peuple gambien. Écoutons le ministre Aline Gouindiaï. Ses propos sont recueillis par Maudoumbaye. La Gambie, également, la position du gouvernement du Sénégal n'a pas varié depuis le début. La Gambie, c'est une république sœur qui partage avec le Sénégal aujourd'hui beaucoup de choses. Donc l'histoire et la géographie nous lient à la Gambie. Aujourd'hui, la plus grande communauté, peut-être la deuxième, sénégalaise de l'extérieur est en Gambie. Et la Gambie, aujourd'hui, n'a des frontières qu'avec le Sénégal. Donc ce qui touche la Gambie touche forcément le Sénégal. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, lorsque surtout le président Yaïdiamé a accepté et félicité Adama Barro, toute la communauté internationale a salué. Donc nous attendons de voir ce qui va se faire le 19 pour dire au président Yaïdiamé de savoir raison garder et de passer le pouvoir tranquillement. Et je pense que ce sera fait. Je le pense sincèrement. On passe à cette tournée nationale sur la mise en œuvre de la mensualisation des pensions et la gestion de la retraite. Cette semaine, une délégation de l'IPRES s'est rendue dans la ville de Thiès. Conduite par le président du conseil d'administration de l'Institut, la délégation a dû faire face à des retraités mécontents. Une rencontre tendue sur laquelle reviennent nos correspondants. Chère Antadio Pessay-Latire. La tension s'était invitée à l'Assemblée générale des retraités de Thiès. Un groupe de retraités a lancé un cri de désapprobation. On n'a pas d'accord, c'est ça ? S'il vous plaît. Le président général de l'IPRES a su tempérer les ardeurs des retraités qui décriaient la mensualisation des pensions. On va satisfaire tout le monde. Ceux qui veulent percevoir leur pension par mois ou par deux mois, tout est prévu. D'ailleurs, je vous informe que toutes les pensions seront bonifiées de 10%. Aucune explication n'était de trop pour convaincre ces retraités. Mais finalement, les positions ont été harmonisées et la mesure a été agréée. Mais la position minoritaire doit respecter la position majoritaire. À part des établissements scolaires, Yavouz, Selim, à Saint-Louis, parents d'élèves, syndicalistes et membres de la société civile poursuivent leur combat. Ils appellent l'État à revenir sur sa décision de confier la gestion du groupe à la fondation Marif, rattachée au gouvernement turc de Recep Tayyip Erdogan. De nombreux parents d'élèves menacent de retirer leurs enfants des établissements si rien n'est fait. Réaction au micro de nos correspondants à Saint-Louis ou Sénoudiop et à Bibsec. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a plutôt lieu de garder ce qui est excellent plutôt que de fermer cette école. Et c'est la raison pour laquelle nous réagissons. Parce que nous avons nos enfants dans ces écoles-là et nous pensons à leur avenir. Et je pense que les autorités aussi, comme nous, pensent à l'avenir de ces enfants-là. Et c'est pourquoi nous demandons encore une fois à l'État, au gouvernement, de revenir à... Cette marche d'aujourd'hui, au-delà de nos diverses organisations, interpelle tous les citoyens. C'est le droit de nos enfants à l'éducation qui est en cause. Vous savez, par exemple, le temps est court, mais vous vous rapprochez de l'association des parents d'élèves et vous fourniront un dossier complet. Parce que c'est très complet. Il y a même, sur le plan même du droit, on ne peut pas le qualifier. C'est pour cela que nous avons tenu à exprimer la solidarité de notre organisation, mais au-delà du citoyen que nous sommes. Et nous restons à Saint-Louis. Je vous l'annonçais en titre. La brigade régionale des douanes a procédé à l'incinération de produits impropres à la consommation et d'une quantité de drogue dure estimée à 3 milliards de francs CFA. Dans les départements de Saint-Louis, de Podore et de Dagana, plusieurs opérations ont été menées par les forces de l'ordre. Retour là-dessus avec Oussi Noudiopé à Bibsec. En France des autorités régionales, l'adjoint au gouverneur a procédé à l'incinération des produits impropres à la consommation et de la drogue dure. Le tout est estimé à 2,834,000,000 de francs CFA des produits saisis durant le dernier trimestre de l'année 2016. Nous avons eu l'occasion d'incinérer pour la première fois une sorte de drogue de synthèse qui est appelée la métaphétamine et qui est estimée à 2,576,000,000. Donc tous les produits estimés, nous sommes presque à 3 milliards sur le marché intérieur. En mobilisant toutes les forces de défense et de sécurité, les renseignements, pour montrer à la population de la région que la sécurité, leur sécurité est un souci prioritaire des gouvernements et aussi des dirigeants de cette région. La cérémonie d'incinération s'est tenue au centre d'enfuissement technique de Gandon. 89 cartons de chanvre indien, 18 kg de méthamphétamine, 325 cartons de cigarettes et des médicaments ont été brûlés grâce aux efforts fournis par les soldats de l'économie. Des médicaments, des produits vétérinaires, des produits électriques, des cigarettes, mais surtout de la drogue. La drogue, aujourd'hui, il faut noter que nous avons eu l'occasion d'incinérer pour la première fois une sorte de drogue de synthèse qui est appelée la métaphétamine et qui est estimée à 2,576,000,000. L'argent au gouverneur a lancé un appel à l'endroit des populations pour qu'elles accompagnent les forces de défense et de sécurité. Durant l'année 2016, plusieurs opérations de grande envergure ont été menées par les douaniers. Ce vendredi, 3 tonnes de matériel d'urgence et de secours ont été remis à la brigade nationale des sapeurs-pompiers à la direction de la protection civile. Remis par l'Organisation internationale de la protection civile, ce lot d'équipements doit permettre une meilleure protection des personnes, des biens et de l'environnement. C'est ce que nous explique le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Diallo. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Maïmoun Ndiaï. Ce don, composé de plus de 3 tonnes de matériel d'urgence et de secours, que je viens de remettre au commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et au directeur de la protection civile, me permet de saluer à sa juste valeur la qualité de cette coopération bilatérale. Ce partenariat, au demandant déjà fécond, devrait se poursuivre en se renforçant et égarde au leadership du Sénégal au sein de l'organisation intergouvernementale. Compte tenu de l'étendue et de la complicité de la mission, le gouvernement, conformément à la volonté du cher président de la République, son Excellence Makissal, s'évertuera à ne ménager aucun effort pour poursuivre les actions et mesures de renforcement des capacités qui permettront à la brigade nationale des sapeurs-pompiers et à la direction de la protection civile à mieux exercer leurs missions. Zyara Annuel Omarienne dédiée à Tierno Seydou Nouroutal. L'événement religieux se tiendra du 27 au 30 janvier prochain pour une bonne préparation. Une réunion s'est tenue hier jeudi au ministère de l'Intérieur. Santé, assainissement, approvisionnement, nos sécurités, des sujets abordés par le comité d'organisation. Écoutons Mamadou Diya, l'un des membres du dit comité. Il est au micro de Mambiram Diouf. Au cours de ce CRD, nous avions présenté un mémorandum sur l'ensemble des aspects qui participent à la réussite de la Zyara. C'est d'abord le lieu de remercier l'État du Sénégal à la tête duquel se trouve le président Macky Selle. Parce que toutes les dispositions ont été prises pour une bonne réussite. Globalement, l'ensemble des engagements pris sont respectés et que, comme on dit nous, les scientifiques, la tendance est bonne. Nous démarrons nos activités, les 26, par une grande conférence au Kingfad Palace dont le thème est Tcherno Muntaga Natal ou l'incarnation d'Omarienne. Et cette conférence sera présidée par M. le Premier ministre. Elle sera introduite par le professeur Sambadien qui est professeur d'histoire à l'Université de Dakar et elle sera présidée par le professeur Ibeder Tcham. C'est ça le début des événements. Mais la Zyara profondite sera ouverte le vendredi 27, le 28, le 29, ce sera la cérémonie officielle et le 30, elle va être clôturée par le congrès de la Ligue des Oulémas. Et sachez que pour cette 37e édition de cette Zyara annuelle, le thème est Tcherno Muntaga Natal ou l'incarnation de l'héritage omarien, une contribution inestimable au rayonnement de l'islam. Le Sénégal, chronique d'une alternance de braise. C'est le nouveau livre du journaliste Mahmoudou Ibrakan. Dans son ouvrage, il revient sur une période mouvementée en politique allant de l'année 2007 à l'année 2012. Plus de détails avec Aïssa Toupaï et Yunus Diata. La plume se substitue à la voix d'un chronique d'une alternance de braise. Dans le feu de l'action, Mahmoudou Ibrakan retrace une période de la vie politique au Sénégal en nous invitant à lire son livre tout en l'écoutant parler. Ce livre, le Sénégal, chronique d'une alternance de braise, a choisi arbitrairement une séquence temporaire importante. Pendant cette séquence, il y a eu énormément d'événements. C'était des années de braise. Et mon observation des acteurs politiques, mais aussi de la société civile, parce que ce ne sont pas seulement les acteurs politiques qui font la démocratie sénégalaise, ce sont aussi les acteurs de la société civile, dans leur ensemble, chefs religieux et coutumiers. Pour le journaliste, toutes ces séquences vécues montrent une démocratie en maturation. Le Sénégal est une démocratie qui se bonifie au fil des années, au fil des élections. Et les principaux animateurs de cette démocratie, ce sont quand même les hommes et les femmes politiques. Je pense que ce n'est pas pour rien que ce petit pays, le Sénégal, soit à l'abri jusqu'au moment où nous parlons de coups d'état militaire. Cette démocratie nous a valu des alternances aussi. Ça, c'est le signe d'une démocratie. Peut-être, je ne dirais pas mature, mais en maturation, parce qu'au fond, la démocratie est un défi de tous les jours. Le Gota politique et religieux présent à cette cérémonie, ils ont tous loué le travail de l'auteur. Co-auteur de deux ouvrages biographiques, Habib Tcham, homme d'état, un Africain au cœur de l'économie. Mamandou Ibracane plonge au cœur de chroniques radiophoniques pour une leçon politique. Je vous l'annonçais à l'entame de ce journal, l'incarcération du maire de la Médina. Le conseil municipal de la commune lance l'opération Fipou pour libérer Bambafal. Ce vendredi, un point de presse a été tenu. L'occasion également pour Khalifa Sale de réaffirmer son engagement politique, mais également de présenter sa liste pour les législatives qui vont se tenir au mois de juillet 2017. Barthélémy Diaz, lui, accuse le chef de l'État de vouloir anéantir les ambitions du maire de Dakar. Pape Faraning et Ababakar Kamara. Une forte mobilisation des Médinois pour déclencher l'opération Fipou. Désormais, chaque vendredi, les partisans du maire de la Médina vont dérouler une activité pour exiger la libération de Bambafal et ses co-détenus. Nous lançons un appel, un Fipou, à l'ensemble des jeunes socialistes du Sénégal à se rebeller contre ce que la direction du Parti Socialiste fait. Et nous appelons encore l'ensemble des jeunes du Sénégal, et prix de justice à se joindre à ce combat de principes et de valeurs pour sauvegarder les acquis démocratiques de notre pays. Tous les vendredis, nous allons occuper la voie publique par des plans d'action, mais ça va rentrer dans le cadre de nos droits. Il s'agit pour nous aujourd'hui de défendre les principes, de défendre les valeurs et de défendre les droits constitutionnels. Khalifa Sale promet de tout dire dans les prochains jours. Elle rassure qu'aucune intimidation ne peut briser cet élan. Etats-Unis au Dakar va avoir sa propre liste aux législatives. Ils accusent le chef de l'État de vouloir lucider le maire de Dakar. Ce matin, vous vous êtes réveillés, dans la presse, vous avez vu qu'on a annoncé que le président Maguissal va soi-disant transmettre des rapports d'Igénie à la justice. Tout cela participe d'une cabale, d'un complot qui vise cette enquête assis à ma droite et qui est le maire de Dakar et qui est notre espoir pour les élections à venir. Ils étaient plusieurs partis politiques de l'opposition venus soutenir Bamba Fale et compagnie. Ils déplorent aussi l'implication de la justice dans ce dossier interne au Parti socialiste. Et puis pour la tenue de ce point de presse, un important dispositif sécuritaire a été déployé pour les partisans du maire de la Médina, actuellement en détention. Il s'agit là de provocation, réaction avec Pape Faranig. Je crois que je suis venu au Sénégal, il est à doute à sec. Parce que nous sommes des Sénégalais et je crois qu'il y a la guerre entre la Gambie et le Sénégal et Ayamé et là-bas. A présent, direction Montagne Rouge, extension, un quartier situé dans la commune de Sédiou. Sur place, les populations énumèrent les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Manque d'eau potable et d'électricité, route impraticable. Une situation qui, d'après le maire de Sédiou, va s'améliorer. Pour se justifier, il annonce l'extension du réseau électrique et la construction de routes dès le mois de février. Sa réaction dans ce reportage de nos correspondants dans la région de Sédiou, Bakary Comté et Salasambe. Montagne Rouge, extension, un quartier dans la commune de Sédiou, sans eau potable, ni électricité, absence de routes. Surtout sur le problème de l'électricité, donc nous sommes carrément coupés du réseau d'électricité dans la commune de Sédiou. Donc nous sommes très éloignés de la ville et nous n'avons pas de l'électricité. Et donc la nuit, vous allez voir, c'est l'obscurité totale. Mais aussi les routes aussi, parce que le quartier là est loti, mais les routes ne sont pas sorties. Donc les puits aussi sont profonds de 25 mètres, voire même 30. On n'a pas d'électricité, de routes, pas d'eau, il n'y a rien du tout dans ce quartier. Nous sommes très fatigués, en plus les femmes et les jeunes sont en chômage. Le maire Abdoulaye Diop déclare. Il faut aussi saluer cet effort-là du ministre de l'Évangile de son gouvernement et du ministre général de la Sédiou. Il nous a aujourd'hui employé une centrale qui nous coûte en carburant, qui coûte à l'État en carburant, 50 millions de francs. Je crois que ça est pour moi. Ça veut dire que ça règle de manière définitive notre déficit à l'électricité jusqu'à ce qu'on puisse exporter l'électricité. C'est pour cela que nous avons entamné aujourd'hui, logiquement, l'extraction dans les cartes. Nous devons faire 3 kilomètres d'extraction. Nous devons aussi d'avoir avec l'agé de 100 millions de francs. Il annonce le démarrage des travaux de route. Vous savez que c'est un problème crucial, le problème de route de Sédiou. On en a parlé. Maintenant, on est au bout du tunnel. Quand je dis qu'on est au bout du tunnel, aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle... La semaine dernière, on a pu indemniser les 14 familles qui ont été impactées par ce projet de route. Ça, il faut le saluer. Les 14 familles, les 12 ont été payées intégralement indemnisées. À partir du 1er, début février, les chantiers seront installés. Le maire de Sédiou s'est exprimé lors de la cérémonie de pose de 1er pierre de l'élargissement de la mosquée de Montaille-Rouge. Lundi prochain, un nouveau quotidien sportif fera son entrée dans les kiosques sénégalais. Une annonce de l'ancienne internationale sénégalais et l'âge Ouseinou Diouf, par ailleurs promoteur de ce nouveau quotidien. Sport 11, c'est son nom. Je vous propose d'écouter le double ballon d'or africain. Ses propos sont recueillis par Ibu Diouf et Yunus Diata. J'ai envie d'informer et dire aux sénégalais ce qui se passe dans le monde et surtout dans le monde du sport. C'est un journal sportif où on va aller partout dans le monde pour parler de ce qui est du sport, du sport général. C'est vrai que quand on parle avec Ella Diouf, on pense toujours au ballon rond. Mais je crois qu'on ne parlera pas seulement du football et on ne parlera pas seulement du football de haut niveau. Des néo-et-hannes jusqu'à aujourd'hui, des talents très cachés dans le Sénégal ou dans l'Afrique entière. Non, il y a le journal qu'on commence maintenant et après il y aura d'ici la fin de l'année et d'ici peu de temps il y aura une télé et la radio aussi. 12, 12 et 4 pages de sport. A combien de prix ? 100 francs. L'apparition c'est quand ? Première édition c'est lundi après que les Lyons vont gagner contre la Tunisie, Inch'Allah. Et notre première édition sortira le lundi. Le cours d'investissement c'est quand ? On a bien investi et je crois qu'aujourd'hui on est enfin prêt parce que tout est prêt. On a débloqué tout ce qu'il fallait, les hommes qu'il faut pour être prêt. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information c'est à 0h avec le Tout en Images. Pour ma part je vous donne rendez-vous à demain 20h pour le journal du soir. Ce soir l'invité de la rédaction Esa Tormbay, député progressif et responsable à l'AFP. Son entretien avec Mahmoudou Ibrakan. C'est tout de suite, très bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média. Sous-titrage Société Radio-Canada